Une exposition exceptionnelle s'ouvre dans deux jours, vendredi, au Musée des Beaux-Arts de Belgique. Elle rassemble une centaine d'oeuvres de René Magritte et de Salador Dali, dont certaines ont été prêtées par les plus grands musées du monde. Dans cet expo organisé pour les dix ans du Musée Magritte, les oeuvres des deux surréalistes entrent en dialogue. Visite en avant-première avec Sarah Hendricks. Dali et Magritte, deux hommes que tout oppose et qui pourtant sont les deux plus grandes icônes du surréalisme. Plus de cent chefs-d'oeuvre des deux artistes sont rassemblés au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique. L'exposition retrace leurs liens personnels, philosophiques et esthétiques 90 ans après leur rencontre. Il y a eu un moment décisif, 1929, la rencontre des deux. Dali va parler de Ceci n'est pas une pipe de Magritte. Magritte va beaucoup apprendre d'un séjour qui va passer en été 29 à Cadaquès. Dali, durant toute sa vie, va piocher des petits éléments d'inspiration chez Magritte qu'il replace à la sauce d'Ali et Dieu sait qu'elle est épicée, lyrique et baroque. Le fantasque d'Ali reprend ainsi à l'introvertie Magritte ce buste de femme encadrée dans sa tentation de Saint-Antoine en 1946. L'énigme du désir, un de ses tableaux les plus remarquables, s'inspire aussi très clairement du Belge. C'est la première fois qu'il est mis en perspective avec un tableau de Magritte qui montre que cette forme centrale, c'est un emprunt direct à Magritte. Magritte, depuis 1927, réalise des formes de ce type. Nouget parle d'une sorte de plomb fondu, c'est l'idée que l'on a. Mais Magritte apporte à Dali un élément que Dali réintroduit dans son œuvre. Au fil des thèmes proposés par l'exposition, un dialogue se crée entre les œuvres des deux surréalistes. Toute une partie interactive invite aussi les visiteurs à expérimenter les processus créatifs des deux artistes. « On entre dans l'esprit des artistes et on donne vie à leurs pensées en expérimentant. Parce que quand on fait les choses, c'est plus facile de comprendre comment elles fonctionnent et comment ils pensent. » Là où Salvador Dali a connu un succès commercial immédiat et considérable, René Magritte a dû attendre longtemps avant de voir son œuvre reconnue. Une différence qui créera une véritable rivalité entre les deux hommes, portée pourtant par le même désir notamment de rendre insolites les objets les plus ordinaires. « Ces deux artistes sont vecteurs d'une forme de liberté d'expression dans une sorte de folie qu'on ne peut pas entraver chez Dali, même si elle est feinte, même si c'est une stratégie, mais c'est quand même cette image-là qui fonctionne. Et c'est une liberté en retrait chez Magritte qui est dans la déconstruction jusqu'au plus profond de soi. C'est deux mouvements différents, mais qui sont porteurs d'une liberté d'expression qui aujourd'hui fait défaut. Plus de 40 musées internationaux et collections privées ont prêté leurs œuvres pour cette exposition unique à découvrir au Musée Royaux des Beaux-Arts jusqu'au 9 février 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada